Je m'appelle Antoine, je suis marié, j'ai trois enfants de 7, 5 et 2 ans. Je suis curieux, à l'écoute des autres et dynamique. Les points communs entre le ski nautique et la vie professionnelle, ça va être les challenges permanents et la technicité. Dans les deux domaines, on va avoir des toutes petites variations qui peuvent avoir des conséquences très importantes sur le process ou sur un parcours de ski nautique. Je suis rentré dans le groupe Saint-Gobain dès ma sortie d'école d'ingénieurs. Je cherchais un grand groupe industriel innovant. J'ai commencé ingénieur développement, puis responsable logistique à la direction technique internationale, puis responsable de production sur une ligne flotte et enfin directeur d'usine. J'allais avoir 30 ans. Je suis arrivé dans le groupe, je n'avais pas d'expérience de management. Au fur et à mesure, ils m'ont fait progresser en me donnant de plus en plus de responsabilités. C'est aussi une des grandes forces du groupe Saint-Gobain d'encourager ses managers à prendre des responsabilités assez jeunes. Aujourd'hui, j'envisage tout à fait de rester dans le groupe Saint-Gobain et d'évoluer à l'étranger, peut-être d'étendre mes responsabilités. Il y a beaucoup de critères qui font que je me plais aujourd'hui dans le groupe Saint-Gobain. Il y a bien évidemment la dimension innovante. Un produit sur quatre vendu aujourd'hui par le groupe Saint-Gobain n'existait pas il y a cinq ans. Et surtout, ce qui fait que j'apprécie énormément le groupe Saint-Gobain, ce sont ses valeurs. De respect des personnes, d'intégrité, qui sont sans doute les deux valeurs auxquelles j'accorde le plus d'importance. Le verre aujourd'hui est un concentré d'innovation. On va pouvoir apporter énormément de fonctionnalités au verre. Et un exemple, c'est le Comfort Sky. Un toit automobile qui va être équipé d'une couche isolante, transparente, qui va permettre de filtrer le rayonnement thermique du soleil tout en laissant passer la lumière. On va gagner en confort thermique, on va diminuer la consommation du véhicule et donc ses émissions de CO2. Il y a vraiment un esprit d'équipe au sein de l'équipe d'encadrement de l'usine qui est très agréable, très enrichissant. J'aime beaucoup faire progresser les personnes avec lesquelles je travaille et j'aime aussi beaucoup apprendre d'eux. Seul, je ne peux rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.